Je me présente, je m'appelle Naïm Bentaleb, je suis le gérant de l'expertise Africa. L'expertise Africa, c'est un cabinet de conseillé RH qui est au Maroc depuis une dizaine d'années. On est présents au Maroc, à Dakar, mais aussi à Dubaï, nous sommes présents en Belgique, nous sommes présents en PMA. L'objectif de ce workshop, lorsqu'on m'a identifié du workshop, on m'a parlé de l'employabilité au Maroc. L'employabilité au Maroc, c'est un sujet calme assez vaste, parce que nous avons quelques problématiques avec, comme vous savez certainement, beaucoup de jeunes chômeurs sur le développement marocain. Alors que de l'autre côté, on a beaucoup d'entreprises qui sont en recherche très active de profil. Et donc, il y a quand même un énorme gap entre les besoins en ressources humaines et ce que le marché offre. Donc l'idée de ce workshop, ce n'était pas spécialement de venir avec des recettes miracle, ou venir vous donner des définitions que vous connaissez déjà certainement. Moi, ce que je voulais savoir, si vous êtes d'accord, bien sûr, c'est tout d'abord, parce qu'on est dans un workshop, donc l'idée du workshop, c'est de faire collaborer avec tout le monde, qu'on arrive à réfléchir ensemble à les problématiques. Donc je voulais savoir, si vous êtes prêts à prendre la parole aujourd'hui, déjà les raisons pour lesquelles vous vous êtes venus à ce workshop. Est-ce que quelqu'un pourrait me donner une raison pour laquelle il est venu aujourd'hui ? Personne ? Donc, allez-y madame. Bonjour. Moi, j'ai une petite entreprise familiale, et je veux bien connaître, comment chercher les employés pour grandir. J'ai comme projet de grandir un peu mon entreprise. Je veux bien savoir, c'est-à-dire comment, je vais sortir du familial ou... Oui. Alors, vous pourriez nous expliquer peut-être dans quel secteur d'activité vous travaillez ? Très bien, évidemment sûr. Ok. Sur Casablanca ? Non, à Tama. Tama ? Oui. Et donc vous avez combien de collaborateurs à l'actualité ? C'est une entreprise familiale ? Oui, on a 7 personnes. Et moi, je suis la gérante. Ok. Et le genre de profil que vous allez rechercher, quel type de profil ce sera ? Bon, je n'ai aucune idée. Je veux encore... Peut-être commercial. Hein ? Peut-être commercial. Peut-être. Sous. Donc, effectivement, merci pour cette question. Donc, vous aussi, pour résumer, vous avez une entreprise, donc des traiteurs, des Tatmara. Vous êtes 7 personnes, une entreprise familiale. Vous avez quel type de clientèle ? De toutes sortes. Je n'ai pas de marches. Non, je n'ai pas de marches. Il y a des clientèles privées. Les clientèles privées. Ok. Donc, vous faites quoi ? Des mariages, des matins ? Oui. Ce genre de choses. Donc, votre objectif à vous, aujourd'hui, lorsque vous, ce que vous devez regarder dans un peu de temps, je trouve... Un peu plus professionnel. Ok. Car c'est ce que je vise. Ok. Donc, en termes de marché, aujourd'hui, donc, il y a plusieurs autres... Donc, en termes déjà de clientèle, quels types de clientèle vous avez dit ? Donc, ce sont des privées, principalement. C'est ça, au niveau de... Enfin, les choses que vous devez regarder, déjà, c'est votre capacité à absorber des plus hauts marchés. Est-ce que vous avez, aujourd'hui, tout ce qui est les préparations ? Comment est-ce que vous fonctionnez sur les préparations ? La production, oui, mais les autres sont sous-trappes. La sous-trappes. Donc, pour grossir, vous voulez continuer à sous-trappes ou pas ? Non, je ne sais pas. Vous voulez intégrer. Donc, peut-être qu'une des premières choses à faire pour vous, c'est de voir avec certaines écoles, peut-être des écoles, avant de commencer à recruter, pour déjà faire non, peut-être voir avec certaines écoles spécialisées dans tout ce qui est traiteurs, prestations, des formations, voir comment vous pourrez faire des partenariats avec eux pour vous assurer que vous avez besoin de des jeunes qui commencent à venir chez vous, tout d'abord en stage, etc., pour, par la suite, pouvoir intégrer votre entreprise. Après, si vous voulez, c'est un sujet assez vaste, on va en discuter par la suite, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, c'est aussi votre capacité de financement, c'est de voir aussi au niveau commercial, de réussir à prendre des marchés et de pouvoir assurer ces marchés-là. Il y a beaucoup de choses à faire pour développer votre entreprise. À vrai dire, je veux être orientée dans les formations que je dois faire. Moi-même, moi-même. Vous-même, ok. Moi-même. Ok, donc vous, ça c'est une bonne question. C'est vrai que vous, ce que vous devez faire déjà premièrement, c'est d'essayer de... Je suppose que vous participez à des salons, des choses comme ça ? Non, c'est la première. C'est la première fois que vous participez à des salons, donc c'est un bon début. Je pense qu'une chose qui est très importante, lorsqu'on est dans les autres entreprises, c'est d'essayer de regarder un peu ce qui se fait dans tout ce qui est best practice, ce qui est fait au niveau international, regardez votre compétition, comment est-ce qu'ils sont organisés, et vous, vous avez quoi comme formation en fait ? Est-ce que vous venez du monde de l'entrepreneuriat avant ? Est-ce que c'était votre première expérience ? Non, c'est la première expérience. Ok. Je suis licenciée en économie, mais j'ai des études, c'est une chose, mais après, c'est que c'est une chose. Exactement. Donc ça c'est vrai, est-ce que quelqu'un a des conseils pour madame ? Est-ce que vous avez des conseils, non ? Si vous voulez, on peut aussi. Est-ce que vous avez des conseils et des propositions, par exemple, comme elles viennent de se lancer dans... Je ne suis pas vraiment des conseils, je ne sais pas vraiment bien placer pour vous donner des conseils, mais par expérience, je pense que d'abord, comme vous avez dit d'abord pour vous, vous commencez lorsque vous passez d'une affaire familiale à une affaire personnelle que vous voulez développer. Et également, vous avez apparemment pas vraiment après vos études travaillées dans le marché du travail. Donc il faut d'abord commencer par vous, d'avoir une formation. D'abord de voir comment vous allez constituer cette entreprise, parce que ça va être une entreprise. Qu'est-ce que, dès qu'on dit qu'il n'y a pas trop à des salariés ? En développant, d'abord, se former vous-même déjà, vous former déjà, comment gérer l'entreprise, les questions de gestion, de tout, d'abord. Pour pouvoir gérer l'entreprise, il faut d'abord savoir vous-même, avoir des connaissances pour ça. Donc avec une licence ou un, je ne sais pas quel niveau maîtrise en économie, et ça certainement, ça fait déjà des années, le monde a changé. Donc il faut que vous actualisez, vous retournez, plus ou moins, entre guillemets, pas vraiment en place, mais pour apprendre autre chose. Et puis, voir comment vous voulez développer ça. D'accord, pour un business plan, c'est ça, comme on l'a dit, vous dites, voilà, je vais faire ceci, voilà mes objectifs, vous tracez vos objectifs, de quoi vous avez besoin pour vous développer, au niveau, parce que pour le moment, vous sous-traitez. Alors, restez la première année en train de sous-traiter jusqu'à vous, prenez vraiment les rênes des choses, avant de se lancer. Et après, petit à petit, par exemple, chaque fois, vous ne sous-traitez plus qu'une chose. Par exemple, vous ne sous-traitez plus la cuisine, vous ne sous-traitez plus les desserts, vous ne sous-traitez plus ceci, cela. Et au fur et à mesure que vous ne sous-traitez pas telle chose, ou tel produit, vous, là, vous voyez vos besoins, vos clients aussi, vos capacités par rapport à la demande, c'est-à-dire est-ce que vous êtes capable de fournir cet événement, fournir ce service-là, par exemple, à 100 personnes, 50 personnes, 200 personnes, 300 personnes, c'est-à-dire vos capacités. Et par rapport à ça, vous allez voir, est-ce que vous allez embaucher une personne, deux personnes, trois personnes, dans plus où ? Est-ce que par rapport à la cuisine, par rapport aux serveurs, par rapport aux... et seulement qui vont gérer les choses, c'est... sans parler de l'administratif, ça, c'est autre chose. Moi, je parle seulement de comment vous développez votre affaire. Moi, je pense qu'il faut d'abord commencer par le commencement, se former d'abord, après, tracer vos objectifs avec chaque chose, et rester au moins quelques mois, jusqu'à une année, à sous-traiter, tout en se développant, et au fur et à mesure que vos grandes disciples ne passaient pas d'un coup, ce coup, à 100, 200, 300, commencez par 50 personnes, 30, 300, et vous voyez, au fur et à mesure que vous... Et ça passe très vite, après un an, deux ans, trois ans, vous serez sur la place. Et vous voyez, voilà. J'espère que j'ai... c'était... voilà. Et on pourra discuter après, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Merci, infiniment. Merci, madame Badaoui. Donc, effectivement, en résumé, ce qui est le plus important, c'est la formation. C'est un sujet qui amènera souvent dans l'employabilité, c'est de pouvoir se former continuellement, que ce soit par rapport à votre métier, la gestion d'entreprise, la gestion humaine. Il y a quand même beaucoup d'aspects sur lesquels vous pouvez faire un problème, mais vous pouvez le faire par priori. Donc, merci, madame. Bonjour. Alors, en plus de tout ce qui a été dit, donc, je pense que votre problème, c'est plutôt d'avoir des marchés. C'est ça. Donc, si vous pouvez avoir des marchés, vous pouvez avoir des commandes de nominaires, donc vous pouvez investir dans vos équipes, investir dans vos moyens. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas le marché. Oui, je veux d'abord être compétente. Quelles formations je dois faire? C'est ça que je veux savoir. Quelles sont les formations que je dois faire pour être un peu... Donc, les formations, la formation, c'est pour vous, ce n'est pas pour nous. C'est surtout la question de gestion. C'est plus de gestion et de management. C'est plus que dans les classes, vous allez embaucher les cuisiniers, vous allez embaucher tous les comptes des métiers, vous allez les embaucher des mots. C'est surtout la gestion. C'est ça. Le principal, peut-être, ce que vous avez commencé par faire, c'est peut-être déjà... Vous n'êtes pas obligé de faire des masters, des choses comme ça. Non, non, du tout. C'est peut-être un petit délit sur comment gérer ma petite entreprise, comment gérer mon entreprise de traiteurs. Il doit exister des ouvrages qui vont autour de ça. Et c'est de lire ces livres, de s'en entraîner, d'essayer de continuellement évoluer sur ces aspects. En plus de ça, il y a plusieurs organismes, des pratiques et associations qui font l'accompagnement des entrepreneurs. Beaucoup de formations sont gratuites pour développer plusieurs services d'entrepreneurs. Merci. La question, c'est un peu oui et un peu non. Parce que, effectivement, si vous arrivez à trouver des personnes qui sont capables de faire ce que vous avez besoin à un moindre coût et qui vont monter en compétence avec vous, c'est peut-être plus intéressant que de payer des personnes, effectivement, qui vont vous coûter beaucoup plus cher et pour lesquelles vous n'avez pas de retour. Après, ce que vous devez vous poser, vous, comme question, c'est de dire, voilà, est-ce que moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai envie de lancer quelque chose avec des personnes un peu moins expérimentées mais quelque part à qui je vais donner une plus grande marge de manœuvre parce qu'il faut savoir que les leurs, en général, quand on leur donne une certaine marge de manœuvre ou une certaine application, ils se donnent beaucoup plus de soucis que si vous vous mettez quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, il va faire le travail, après, peut-être, il va partir et puis vous allez devoir trop construire. Donc, aujourd'hui, c'est quoi ? Vous êtes dans du problème de développement de sites web et vous manquez de compétence ? C'est ça ? Non, non, non. Je ne manque pas de compétence. je peux faire ça en moi-même mais en termes de développement, ça prend plus de temps que si on a unis. Alors, est-ce qu'il faut faire les choses soi-même pendant une certaine période juste pour pouvoir décrocher des marchés ou pour mettre les moyens hauts et... Je pense que ce que je fais, selon mon projet, il n'y a pas mieux. Commencer avec le premier client, tester la prestation, voir quels sont les besoins pour bien utiliser la prestation de la hazel et puis voir après ce que j'aurai besoin de ce monde, selon le segment, de clients que je peux gérer en même temps. Ça, je pense, c'est une première agence qui sera un peu générale pour n'importe quel consultant. C'est vraiment le client. Il faut démarrer, je pense, avec le premier client, tester sa prestation. Fais voir, voilà, combien de temps ça va vous prêter pour démarrer de ce côté justement de l'échange de coûts, de temps, etc. Donc, ça est premier. Protester la banque. Effectivement, il n'y a pas de réponse toute faite. Ça va vraiment dépendre de votre business model. Si, par exemple, je ne sais pas, vous vendez, je ne sais pas si vous êtes un actionnaire seul ou si vous avez un partenaire, si vous avez un fonds qui vous donne 5 millions de dirhams, peut-être, oui, il vaut mieux prendre des ingénieurs que certains expériences. Vous pouvez trouver, par exemple, quelqu'un de très compétent qui sera un directeur technique et à qui vous allez céder des participations dans votre entreprise en échange de s'occuper de toute la partie technique. Ou alors, vous vous dites, voilà, moi, j'ai moins de budget, donc ce que je vais essayer de faire, je vais essayer de partir avec une équipe de jeunes, sorti d'école, je fais un partenariat avec, par exemple, l'INPT ou d'autres écoles avec qui je vais prendre des stagiaires et qui je promets de travailler par la suite si on arrive à monter une belle équipe. Donc, ça, ça va vraiment dépendre de votre projet personnel. Fais faire agir. Voilà, de travailler de manière, pas recommander de manière agile. Donc, ça, ça va vraiment dépendre de votre projet personnel, comment vous voyez votre entreprise, de où est-ce que vous en êtes actuellement. Mais, il n'y a pas de réponse toute faite. Si vous avez, maintenant, si vous êtes dans des budgets plus limités, effectivement, c'est un département de petite équipe. Si vous pouvez lever des fonds, autant prendre une équipe technique tout de suite. Ça, c'est une question assez... Enfin, je ne peux pas vous donner une réponse toute faite pour votre cadre. Mais, sachez que des jeunes qui ont envie, il y en a beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question particulière sur laquelle on nous a envie de trouver ? Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes. Ce sont là, c'est des jeunes entrepreneurs, chefs d'entreprise. On est des agents. Est-ce que tu es en quoi ? En mars, je n'ai pas du temps pour essayer de travailler. Ok. Et vous êtes là aujourd'hui pour sider les contrats ? Je vois bien ça. C'est mon art. Ok. Donc, aujourd'hui, pour les jeunes, justement, comment vous sentez-vous l'avenir et votre emploiabilité ? Je ne sais pas. Donc, merci pour nous avoir permis d'assister avec vous en premier lieu. et je voudrais féliciter madame pour son courage et son merci à vous madame parce que vous donnez l'exemple de la femme marocaine originale et la femme marocaine djibe. En fait, comme jeune, je vois qu'il y a plusieurs barrières à l'entrée pour l'employabilité. Pourquoi ? Parce que vous pourriez avoir tous. Vous pourriez avoir un profil très complet en premier lieu et enfin, vous allez trouver plein de barrières à l'entrée. Même si on fait du réseautage, on peut avoir les meilleurs cours du monde et la meilleure formation, mais vous devez savoir qu'on est un masterjant dans sa deuxième promotion à la fac. C'est une nouvelle formation ouverte par madame Gellet, archi-déjeun, c'est une prof d'ERH. Donc, on sait bien que les opérateurs privés, ils font de leur mieux pour recruter les meilleurs profits sur le marché. donc, la première problématique, c'est la barrière à l'entrée. La deuxième problématique, ce sont les salaires, surtout dans le secteur touristique. On voit que les marques salaires sont un peu très... par rapport aux autres secteurs, on sent un peu très... très basses. pour la troisième problématique, c'est que on sait que la plupart des jeunes ont un manque de soft skills. Donc, pourquoi pas intégrer des formations de soft skills dans le process ou dans la formation. Voilà. Merci. Allez, c'est dit. Bon après, je crois que le monsieur a envie de participer. Alors, pour ceux qui m'ont pas entendu encore hier, Creusse-à-Dittany, de l'Université de Casablanca, chargée de l'insertion professionnelle et de l'entrepreneuriat. C'est une thématique d'actualité parce que 120 000 études en Casablanca qu'il faut penser, anticiper pour optimiser un petit peu l'employabilité. L'entrepreneuriat reste un vecteur parmi les vecteurs pour améliorer le profil du jeune étudiant. Ma question, j'ai échangé avec monsieur Rémen, non ? Naïf. Naïf, voilà. C'est de voir comment on s'approche parce que l'écosystème il est là. On essaie de tous faire la même chose pour la même cible. Et les priorités aujourd'hui c'est comment valoriser ce jeune étudiant je fais un master. Même s'il a sa deuxième promotion s'il a été ouvert il y a un besoin sur le marché et comment flairer au niveau des entreprises optimiser ce besoin par rapport à l'entreprise et comment se valoriser et la question est adressée à vous quels sont les mécanismes que vous mettez en face pour justement redresser un petit peu cette notoriété du jeune étudiant qui ne sait pas comment se valoriser sur le marché. Merci. Bonjour à tous. Je réponds au jeune étudiant il ne faut pas se dire qu'on n'a pas d'expérience et qu'on est un peu boiteux au début de son parcours parce que comme elle dit professeur Kittani vous avez un master vous êtes étudiant et quelque part vous êtes en train de vous former à la vie professionnelle ayant été moi-même diplômée de l'exercité en entrepreneuriat en entrepreneuriat c'est vrai que notre directeur de master m'a conseillé de participer à plusieurs événements et de se rapprocher vers aller vers des professionnels et ne pas avoir honte et avoir l'audace d'approcher les bonnes personnes et aussi par rapport à la problématique du salaire si on a si on vise le bon endroit et qu'on est passionné par le domaine qu'on choisit pour acquérir de l'expérience c'est pas un problème à mon avis je parle de mon vécu s'il y a un gars quelque part que ce soit en termes de formation de nouvelles connaissances que vous avez etc. etc. vous pouvez accepter non pas quelque chose de plus gratuit quand même mais rester sur un paramètre qui est acceptable et foncer il faut juste rentrer quelque part et laisser parler sa passion être persévérant et essayer de se démarquer parce que le marché de l'emploi est très compétitif même si on dit qu'au Maroc il y a un manque de ressources etc. mais il faut savoir aussi que du côté du management il y a aussi des handicaps même s'il y a de bons profils même s'ils sont bien formés même s'ils travaillent des heures supplémentaires des fois au niveau du management il n'y a pas de contrepartie et donc ça décourage quelque part les jeunes étudiants ou les jeunes salariés tout simplement donc il faut c'est 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 une variable mais il y a deux parties là-dedans et il faut juste ne pas se décourager et persévérer c'est tout ce que j'ai à dire merci merci donc effectivement vous avez posé très bonne question et vous avez revenu sur différents points monsieur Ketani aussi tout d'abord ce qui est très important c'est de ne pas attendre la fin de votre formation pour continuer à vous former ce que j'entends par là vous l'avez dit vous-même on a des problématiques de soft skills par exemple parce qu'on ne nous y prépare pas à l'école c'est vraiment un effort que vous devez faire par vous-même moi je suis quelqu'un qui ne croit pas trop aux études je veux dire la vérité les 10 plus grandes fortunes du monde quand on parle de monsieur Zuckerberg de monsieur Branson Sergei Brink celui-là qui a fait Google celui-là qui a fait Facebook Microsoft enfin toutes ces personnes-là Amazon ce sont des personnes qui n'ont même pas de master au sein de notre entreprise nous sommes une entreprise de consultants RH je n'ai presque pas de master RH au sein de mon entreprise il y a des personnes qui viennent du marketing il y a des personnes qui viennent du sales il y a des personnes qui viennent de la psychologie en fait on a presque on ne sait pas quand on est et ça c'est un vieux un vieil héritage que l'on a très français de se mettre dans des cases en fonction des études que l'on a fait et en fait ce qui est très important c'est de se dire non il ne faut pas compter sur les écoles premièrement pourquoi il ne faut pas compter sur les écoles parce que les écoles se disent aujourd'hui tiens nouvelle tendance big data il faut que nous fassions un nouveau cursus sur le big data on va mettre ça en place à partir de l'année prochaine les étudiants qui vont rentrer en cursus maintenant ils seront prêts dans 6 ans dans 6 ans big data c'est fini on passe déjà à autre chose donc en fait c'est important de dire qu'est-ce que moi je veux faire plus tard qu'est-ce qu'il me manque pour arriver là-bas en dehors de mon cursus et après il faut accepter des stages gratos je vous dis la vérité je sais que ce n'est pas vendeur on n'a pas envie d'entendre ça moi j'ai commencé ma carrière avec des stages gratos je suis allé j'avais envie de gagner de l'expérience pourquoi ? parce que parfois nous on reçoit des CV parfois de jeunes étudiants ça fait 2 ans on lui dit écoute on fait un stage parce que tu sors d'une école de comptabilité on a besoin d'un aide comptable au début on a besoin de un stage et après le stage je truc rémunère le stage non je veux un CDI ça fait 3 ans qu'il cherche son CDI ouais le problème c'est que au plus ça va durer au moins on va pouvoir le recruter parce que les gens disent pourquoi il cherche depuis 3 ans lui c'est louche qu'est-ce qui se passe avec cette personne donc ça c'est très important donc pour résumer clic fait bon travailler les soft skills il ne faut pas avoir peur de travailler soi-même sans ces soft skills il ne faut pas avoir peur d'aller vraiment chercher du stage il faut essayer d'identifier un peu quelles seront les nouvelles tendances dans vos secteurs et d'anticiper pas se laisser suivre par spécialement le cursus etc et en effet votre cursus peut-être qu'il était bâti il y a 1 an 2 ans 3 ans pour que vous soyez prêt sur des choses qu'on avait besoin il y a 5 ans donc ça ce sont des choses assez importantes sur lesquelles il faut pouvoir travailler et après il y a le problème comme disait madame au sein de l'entreprise toujours ce même problème c'est que lorsque vous êtes dans une entreprise on va vous dire et là c'est le problème des managers c'est se dire ah non mais lui ouais il est bien là et en fait on n'a pas des managers capables d'évaluer leur personnel d'évaluer le potentiel de leur personnel leur employabilité et de pouvoir proposer par exemple des mutations internes parce que le travail les entreprises ne le font pas spécialement alors pourquoi les managers ne le font pas je ne sais pas parfois ils ont du budget pour le faire mais parce que non mais lui il a tel background il n'y a pas cet effort à se dire tiens peut-être que cette personne qui est très bien je ne sais pas moi dans les achats etc. pourrait être très bien dans le marketing ou pourrait être très bien dans les RH parce que pour les RH il faut quelqu'un qui a fait des études RH on est toujours dans cette même problématique là donc je pense aussi un autre truc qui doit être fait donc ici il n'y a peut-être pas de professionnels d'association mais je pense qu'il est très important que les associations que ce soit les associations de transporteurs maroc les associations des hôtels etc. travaillent vraiment fortement avec les écoles pour identifier les métiers de demain et déjà bon là tout de suite c'est dépassé mais c'est penser déjà au métier de dans 4 ans 5 ans 6 ans dans l'hôtellerie et d'arriver à mettre en place des programmes pour s'y adapter je ne sais pas si vous dans votre cursus vous avez beaucoup de stages qui sont faits par l'école est-ce que vous avez ça ou pas ? il n'y en a aucun donc l'école c'est très technique c'est très c'est ça c'est très académique on vous met des powerpoint toute la journée donc ça c'est vrai que c'est des travails il n'y a pas de directeur d'école ici mais c'est à un moment donné il faut qu'on tradite là pour moi exactement je vais vous donner un exemple qui se fait en Belgique par exemple dans les écoles de management par exemple quand moi je faisais mes études il y a une marque qui s'est positionné parce qu'il ne vendait plus le vêt de produits il fallait le repositionner en fait et proposer une stratégie à la direction marketing de McKay donc c'était vraiment des choses des challenges qui nous mettait en situation dans l'entreprise donc ça c'est un travail à faire des écoles donc un travail à faire d'entreprise un travail à faire du jeune il y a bon il y a moins il y a moins de trouver pour rassurer vous qu'il n'a des besoins les entreprises elles ne trouvent pas de gens pour travailler il y a de plus en plus de personnes qui quittent le Maroc pour les trouver donc il faut juste savoir ce que vous voulez faire identifier les métiers et ne pas avoir peur de s'adapter et ça ne passe pas croyez-moi que par ça c'est la vérité nous dans notre métier on nous paye pour trouver des gens on a 60 collaborateurs qui travaillent avec moi et on nous paye pour trouver des gens donc c'est que Ken a un besoin de ressources mais c'est vrai qu'entre l'offre et la demande ça ne marche pas en fait on est formé je ne sais pas moi si on fait un master en lettres aujourd'hui je ne sais pas si ça vaut encore la peine de faire un master en lettres il faut faire plutôt des métiers techniques des métiers plutôt techniques dans l'informatique scientifique ça dépend de ce qu'on veut chercher effectivement on a besoin de philosophes on a besoin de philosophes mais bon aujourd'hui on a besoin de 100 000 philosophes effectivement donc c'est ça effectivement aujourd'hui il y a ce débouché quelqu'un d'autre a des questions spécifiques un besoin de produits alors on n'a pas oublié que les petites et moyennes entreprises ou les très petites et moyennes entreprises n'ont pas les moyens d'avoir les bons profils et pour cela je leur recommande d'aller chercher des jeunes étudiants parce que tout simplement les étudiants jeunes ils sont très open et aussi ils sont toujours prêts à partager leurs connaissances et avec un moins coût et ils ont seulement besoin de pratiquer ce qu'ils ont vu durant leur formation merci je voudrais juste souligner un problème très fréquent dans les écoles d'ingénieur ici au Maroc c'est que plusieurs des instituteurs et des enseignants n'ont aucune formation professionnelle ils n'osent jamais les buts d'entreprise et c'est normal qu'ils ne vont pas former des gens qui ne trouveront pas du travail après et en plus je crois qu'il y a un grand problème d'éducation ici au Maroc surtout l'éducation publique donc en ce qui est soft skills en ce qui est savoir-être et même du savoir-faire et moi j'ai étudié à l'école Mohamedia et je remarque aussi qu'il y a une arrogance par rapport aux élèves qu'ils se croient que vraiment ils sont le top du top alors que il n'y a rien c'est juste une remarque donc qu'en pensez-vous par rapport à l'éducation ici au Maroc et écoutez vous posez une bonne question donc c'est vrai que ce que vous expliquez pour les ingénieurs c'est un peu vrai dans un peu toutes les écoles le problème des écoles c'est que surtout quand ce sont des écoles privées je ne parle pas des écoles publiques c'est que les écoles privées elles ont besoin de bâtir les clients donc c'est-à-dire que les élèves sont des clients donc qu'est-ce qu'on vous dit en première année si vous faites notre université si vous faites notre école vous allez devenir directeur de projet dans la main donc on survend vos étudiants on survend le CV on survend la formation pour espérer simplement que les gens s'inscrivent et après quand l'étudiant il arrive sur le marché de l'emploi il arrive à son CV et on lui dit on a un job pour vous 6500 dirhams vous pouvez commencer lundi non moi je vais être chef de projet il va être chef de projet il veut gérer il a 22 ans il veut gérer des personnes qui en ont 35 qui ont fait la même école il y a 10 ans qui ont parlé pendant 10 ans donc ça c'est vrai que c'est une problématique et on a le problème avec les écoles aussi élitistes c'est que comme vous disiez c'est vrai que on monte la tête aux étudiants on monte la tête aux étudiants donc ça fait partie de la culture c'est comme ça c'est comme ça partout dans le monde si tu fais Harvard si tu fais pont et chaussée si tu fais HEC etc donc ça c'est une grande problématique et je pense que les écoles elles doivent essayer de travailler là-dessus après bon comme elles doivent attirer bon ça va être un peu compliqué et l'autre question que vous me posiez c'était effectivement je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de cursus surtout dans les métiers d'ingénieur c'est qu'aujourd'hui les ingénieurs marocains on dit toujours il est très bon techniquement mais il ne peut pas pressenter quelque chose il est très bon techniquement mais il n'arrive pas à s'exprimer et ça je pense que ça devrait vraiment être dans les cursus et là malheureusement on n'a pas de directeur d'université ici mais c'est quelque chose vous commencez à faire mais ça peut-être ça revient à la langue repose la question je vais entendre l'université des autres alors moi je pense que le problème je pense que pour le problème de cette génération à part l'arabe qui est en arabe donc on avait cette possibilité de faire des études facilement à l'étranger de faire des études facilement de prendre la parole facilement parce que la plupart lorsqu'on prend la parole dans le milieu des affaires c'est en français le problème moi je trouve c'est pas dans l'étudiant c'est le système éducatif au Maroc malheureusement et c'était les étudiants je n'ai jamais compris pourquoi on fait les études en arabe maths en arabe tout en arabe allez ils vont à l'université on les voit en français comment voulez-vous que ces étudiants après moi je trouve qu'ils ont du mérite ces étudiants parce que j'ai vu comment ils réussissent bien mais c'est vrai ils n'ont pas l'habitude de maîtriser cette langue française alors que dans même le premier entretien d'embauche il est en français alors dès qu'on commence c'est pas parce qu'il est incompétent c'est parce qu'il n'a pas l'habitude de parler en français et celui qui est derrière devant lui il le juge déjà il juge ses capacités alors c'est pas ses capacités intellectuelles ni techniques c'est surtout parce qu'il n'arrivait pas à s'exprimer en français alors que peut-être moi j'ai enseigné à l'université à un moment à l'ISG de Stade et pour les copies je voyais des copies il y avait des copies qui sont très bien écrits en français mais carrément au sujet de n'importe quoi et souvent et je voyais des copies plein de fontes de fontes de fontes de si de tout même merci avec deux si même je ne sais pas quoi mais c'était un sujet il maîtrisait bien le sujet il maîtrisait bien mais s'exprimait avec c'est comme s'il parlait dans la rue dans un café c'est comme ça qu'il rédigeait et je comprenais j'ai dit celui-là il vient de l'école publique marocaine celui-là il vient de la mission française mais c'est pas parce qu'il vient de la mission française qu'il a bien compris son cours alors que l'autre il a bien compris son cours mais malheureusement le pauvre il n'arrive pas à s'exprimer j'étais j'hésitais quel nom je vais donner surtout à celui qui comprenait bien son cours mais qui n'arrivait pas à s'exprimer donc le problème je pense que tu partages mon avis c'était pour l'éducation je pense qu'à partir de cette année on est revenu à étudier en français et tout je pense que le problème devrait d'ici quelques années ça va être résolu mais même si l'école était en français parce que moi j'ai des amis qui ont fait l'école de mon âge qui ont fait des écoles à l'époque c'était l'école en arabe ils ont été faire des études supérieures en France en français ils étaient parmi les premiers parce qu'ils ont travaillé ils ne vont pas toujours compter que sur l'école donc ils prenaient des courants français ils lisaient beaucoup surtout lire ils lisaient beaucoup ils regardaient les émissions intéressantes en français et tout ça et leur français s'est amélioré dans ce sens qu'ils comptent sur le cursus universitaire voilà donc c'est pour ça c'était une parenthèse que quand monsieur l'a dit on n'arrivait pas à s'exprimer et tout c'est pas parce qu'ils ne savaient pas qu'ils sont complètement mais c'est malheureusement c'est la langue et ça et que vers moi quand j'étais en France il y avait des gens qui venaient de l'Iran les gens qui venaient de la Syrie ils ne comprenaient aucun mot au français mais ils ont fait une année de langue et après ils parlaient mieux que les autres ben les marocains ils peuvent faire aussi ils font 900 français ils font une année de 100 français et puis voilà et le problème est réglé voilà merci pour l'intervention de l'euro oui ça c'est une grosse question politique il y a 20 ans et la réalisation je pense que peut-être plusieurs questions ici autour d'un table je ne commence pas bonjour tout le monde alors j'ai quelques remarques par rapport à ce qu'on vient de dire et je vais aussi aborder quelques remarques par rapport à mon expérience personnelle d'abord la première remarque c'est le jugement donc quand on n'est pas qu'un recruteur il y a un jugement déjà la première chose c'est la langue là la dame elle a parlé du français mais actuellement ce n'est pas le français qu'on doit apprendre c'est plutôt l'anglais j'ai pas mal d'entretiens techniques en anglais donc ce n'est pas question de français ou arabe c'est en fait question de la langue qui domine dans la technologie donc il faut voir c'est quoi cette langue là quels sont les acteurs par exemple là je vais parler du domaine de la technologie en fait il y a des gens de la Chine de l'Allemagne des Etats-Unis UK donc c'est généralement de l'anglais il y a les indiens aussi avec leur anglais aussi mais ça reste de l'anglais donc c'est la langue qui devient très dominant alors je reviens à ce point de jugement donc on vous juge déjà par rapport à la façon avec laquelle tu parles on vous juge par rapport à la façon avec laquelle tu es habillé on vous juge par rapport à ton diplôme et par rapport à tes certifications alors que tout ça c'est pas moi ok donc ça d'un côté d'un autre côté je peux être excellente dans un domaine sans l'être dans un autre par exemple vous avez parlé des gens qui sont excellents en technique mais qui n'arrivent pas à s'exprimer ou présenter quelque chose est-ce que cette personne-là est obligée d'exprimer est-ce qu'elle ne peut pas travailler en bacaine en derrière et exceller et énover et donner à quelqu'un d'autre qui maîtrise la présentation pour présenter là à titre d'exemple je vous donne l'exemple de l'IOS en fait c'est celui qui a créé le système d'exploitation Linux les gens de l'IT ils le connaissent très bien c'est quelqu'un qui est très timide qui a des difficultés à parler et travaille tout seul dans son bureau à domicile et une fois ils l'ont appelé pour en fait partager son expérience sur TEDx une des conférences de TEDx et parce que lui il ne peut pas s'exprimer c'est la seule conférence que vous allez trouver sur Youtube de TEDx avec quelqu'un qui lui pose les questions normalement en tête vous savez le format il y a la personne qui vient le storyteller qui parle et tout là il n'a pas pu faire ça donc il y avait quelqu'un avec lui dans la scène qui en fait gère cette conversation pour qu'on puisse avoir le retour de son expérience donc là c'est quelqu'un qui est formidable qui a fait des choses qui sont incroyables dans le domaine de l'opole source et il n'a pas ce genre de soft skills dont on parle et donc là la question est-ce qu'on est censé tous avoir ces soft skills même si on ne veut pas les avoir je ne vais pas parler sur les gens qui veulent faire une carrière qui en fait forcément doivent avoir ça mais dans le monde surtout la carrière au Maroc et en France on nous demande d'être bien partout et surtout par rapport aux Marocains on nous demande d'être excellent dans notre domaine technique mais aussi dans les ventes alors que quand j'écris des emails avec des collègues français elles font plus de fautes d'orthographe que moi mais pourtant je suis jugée que je ne suis pas française je ne suis pas de French native speaker ok donc ça j'avais tout droit mais je pense que j'ai beaucoup tardé donc peut-être après très rapidement vous avez tout à fait raison ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez faire plus tard il y a des métiers très techniques où finalement vous n'aurez jamais besoin de vous exprimer et je pense qu'à ce moment-là les recruteurs font moins attention à ça maintenant si vous voulez pas au Maroc peut-être après le problème du Maroc dont on disait le français etc on ne va pas se mentir au Maroc même si la langue universelle ça on n'y est pas encore encore parce qu'on n'est pas du tout sur le même niveau pour savoir que ce que fait un indien il le fait trois fois moins cher qu'un Marocain alors remarque remarque par rapport au coût d'un indien par rapport à un Marocain un bon profil est toujours coûteux que ce soit indien ou non les bons profils en Inde ils sont coûteux c'est juste la remarque ça c'est je suis dans le domaine et je sais bon écoutez vous êtes peut-être présent en fait je sais que par exemple nous on travaille aussi beaucoup avec l'Inde on a par exemple vous savoir qu'à Dubaï on fait appel à des indiens eux ils sont moins chers savoir qu'ils sont aussi plus d'un milliard donc il y a toujours moins de trouver un indien pas cher donc bon voilà sans pouvoir faire la discrimination sur les indiens donc la caméra c'est du bien donc oui voilà c'est ça au Maroc c'est ça c'est qu'aujourd'hui on reste encore dans le français même si je pense que dans les années futures on va être sur l'anglais et surtout à nous d'essayer de changer notre politique de low cost et de se positionner sur de la qualité parce que il y a 10 ans de cela les groupes français sont venus au Maroc ils ont pris des ingénieurs ils les ont formés et aujourd'hui ça fait 10 ans que les caserniers rechors donc nos ingénieurs ne sont plus des ingénieurs low cost d'ailleurs les français commencent à trouver le Maroc de plus en plus cher et ils partent vous l'avez remarqué ils vont au Sénégal enfin ils sont en train de descendre jusqu'à Madagascar les gros centres les grands groupes sont en train de descendre jusque là donc c'est à nous de transformer notre offre notre employabilité et d'être plus sur technique aujourd'hui un très bon développeur java marocain c'est le même prix qu'un français il faut savoir que quand on part quand on est sur un cadre un bon cadre marocain un développeur java par exemple il peut gagner 20, 25, 30 000 dirhams et c'est ça donc on est sur au niveau très qualitatif au Maroc on a quand même des bons salaires quand même donc je ne sais pas si un autre exemple j'apprécie la la démarche du workshop parce que finalement on attendait un vaccin pour trouver un emploi rapidement mais finalement ce n'est pas ça ce que vous offrez ils sont tous venus attendre un patch et voilà demain le travail dans l'interactivité on aurait pu en faire nous dire ça rentablement quand on est à l'écoute on fait l'appel par rapport à si je peux me permettre en 25 ans de carrière d'enseignant-chercheur j'ai eu la chance d'avoir un pied à l'entreprise parce que quand on est un petit peu en entreprise lorsqu'on entend des exemples en amphithéâtre on essaie de donner des choses terre à terre et ça c'est un réveil du bon sens chez les studios quelque part il n'y a pas de recette magique c'est vrai et je comprends que vous me reprochez les sources qui etc c'est un mot magique que tout le monde utilise à tort et à travers madame a dit qu'il y a un problème de communication c'est vrai j'ai des copines stars que je garde de côté et c'est pas de leur faute quelque part oui tout à fait on est d'accord alors aujourd'hui moi je dis qu'il faudra miser à apprendre aux jeunes d'être responsables et de devenir autonome parce que là aussi c'est pas de leur faute parce qu'on leur a appris à être en mode input ils assimilent ils assimilent et ils n'ont pas appris à donner et de plus tôt quand vous aurez une technique à dire je vais me prendre en charge je vais j'ai un travail je vais trouver un travail je sais ce que je vaux et lorsque vous êtes positionné comme ça quelque soit la langue que vous allez parler vous allez réussir votre entretien parce que vous êtes vous-même et convaincu de vous-même lorsqu'on apprend une posture où on vient la réciter soit écrite soit oral ça s'oppose aux yeux on peut pas leurrer les experts du NRA maintenant c'est très simple maintenant il y a il y a le minimum basique parce qu'il faut bien communiquer indépendamment du soft skills il n'y a pas mieux que l'auto-formation quand on a encore 21 ans 22 ans dans cette chance vous avez encore le temps d'apprendre au minimum deux ans deux langues supplémentaires avec les moyens du digital aujourd'hui vous n'avez pas besoin de vous déplacer voilà mais il faut le faire sérieusement si dans la douleur parfois parce que quand on découvre une nouvelle langue nous savons que l'Espagne le français etc il faut la faire mais quand on gagne le pari dans le plaisir il est top juste un petit témoignage je me rappelle vous savez en licence on fait les PFE les produits sur le sud ils font une petite recherche et ils viennent pitcher pendant 10 minutes sur leur projet et je me rappelle très bien d'un jeune qui est venu et il a dit il n'est pas une seule phrase correctement mais il dégageait une énergie qui était extraordinaire les professeurs qui étaient avec moi on ne s'était pas concertés ils se disaient son français peut-être il n'est pas bon mais là il a une valeur sûre on l'a gardé on l'a coaché un petit peu il a fait master et aujourd'hui c'est le numéro un cuisine je vais faire la publicité de la grande pâtisserie de la place en cité de l'eau et c'est monsieur qualité chez cette pâtisserie et quand il va faire des conférences aujourd'hui je me dis waouh c'est ce monsieur qui était dans c'est pas moi qui a vu le français c'est la confiance en soi il a vu qu'il pouvait apporter et ce sont ces exemples-là que je donne parfois pour dire que quand on veut on peut donc il ne faut pas s'attarder sur les tout le monde est au chômage tout le monde ne travaille pas etc un dernier exemple et je vous laisse tranquille je pose une question en amphi 300-400 étudiants qui a déjà fait un stage en entreprise moins de 10% je suis généreux aujourd'hui 10% en bas de plus 3 90% n'ont pas franchi un pendule alors je fais l'exercice allez-y visiter une entreprise une demi-journée la réponse que j'ai monsieur vous êtes gentil je veux trouver l'entreprise il faut que je vous accède je veux dire j'ai trouvé une recette magique je prends au hasard bonjour mademoiselle prénom toute la famille est au chômage mademoiselle non là vous m'assurez si vous demandez à tati papi bon etc une entreprise qui vous intéresse est-ce que je peux passer deux heures je ne demande pas un stage je ne demande pas un travail je demande quelqu'un qui m'accorde un peu de temps et j'échange avec elle après un questionnaire en sortant je sais qu'elle a la raison d'être de cette entreprise si vous demandez ça à quelqu'un de proche est-ce qu'il peut vous trouver un rendez-vous pour ça je pense qu'il peut mais il faut que ce proche-là travaille en fait dans une structure bien statistiquement si vous choisissez mon objectif c'est de ne pas faire ça banalement aller voir monsieur sécurité devant la porte accéder il s'en fout j'attends une réponse vous n'aurez jamais la réponse comme ça alors un débat très basique les 400 étudiants vont en groupe ils ont tous fait des listes ils reviennent avec une petite synthèse pour moi c'est un misutage ils vont franchir la pente on m'a offert le modèle de sidérie on m'a accordé le temps ben oui en sortant ils ont fait la publicité de l'entreprise ils ont gagné les deux heures que vous avez pour faire voilà une petite recette on est en train de casser le dilemme module examen mention très bien ça c'est de l'instant l'entreprise ne le voit plus ça elle ne voit la personne est-ce qu'elle est-ce qu'elle veut apporter quelque chose ou elle est là autoriste voilà merci merci Ciketani si dit depuis la sous-là l'heure vous avez la main je reviens à vous juste après merci alors moi je suis justement un exemple de quelqu'un qui ne maîtrise pas la langue française mais qui a relativement pu réussir dans sa vie moi juste quelques conseils pour les jeunes je pense que la première des choses est de apprendre l'anglais le problème il y avait une erreur déjà de faire l'arabe par l'ancien gouvernement maintenant l'erreur c'est remplacer l'arabe avec le français au lieu de faire ça avec l'anglais par contre c'est sûr que je suis d'accord avec M. Kutani et avec vous que le fait c'est être plus active c'est aller voir les entreprises c'est essayer c'est certainement offrir ces services gratuitement je sais qu'il y a problématique bien sûr comment vivre gratuitement mais croyez-moi pour moi et pour beaucoup de personnes lorsqu'on donne une valeur à une entreprise croyez-moi ils ne vont pas vous lâcher et au bout de deux mois trois mois ils vont vous faire une offre là je ne suis pas d'accord avec le monsieur pour l'exemple de Mark Zuckerberg et les autres parce que de toute façon ce sont des cas très particuliers en plus Mark Zuckerberg était à Harvard c'est à dire qu'il voulait faire de l'éducation il a inventé Facebook pendant qu'il était à Harvard bien sûr si le mec il a eu l'offre de Yahoo à un milliard de dollars alors qu'il était encore à Harvard bien sûr qu'il va lâcher les études et commencer à le faire la même chose pour Bill Gates pour les autres mais lorsqu'on voit les 100 les plus riches 85% ont fait leurs études et moi je vous dis ça même si moi je n'ai pas terminé mes études ce qui est bizarre c'est que j'étais à HEC Montréal et j'ai lâché mes études parce que ça allait bien dans mon business et tout ça et le bizarre c'est que je suis revenu comme chargé de cours et plutôt prof à HEC Montréal et le fait la différence entre tout ce qui est francophone et tout ce qui est anglophone et américain c'est être practical c'est la pratique c'est vraiment le business c'est vraiment on donne beaucoup plus importance à ce que vous pouvez faire à ce que vous avez étudié avant bien sûr tout ce qui est système d'éducation est beaucoup plus porté vers les trucs pratiques les cas pratiques aller travailler dans les entreprises bien sûr même dans les groupes lorsqu'on forme un groupe pour faire un travail de groupe c'est sûr que toujours c'est aller à une entreprise et vraiment faire quelque chose de pratique moi c'est sûr que je suis aussi d'accord pour le fait que vous devez faire l'auto-formation sauf ça c'est quelque chose de très très important mais c'est sûr qu'il faut prendre toujours le modèle anglophone et c'est pas seulement le modèle américain mais il y a la Corée il y a le Japon il y a la Turquie il y a d'autres pays qui ont démontré qui sont beaucoup plus pratiques dans leur approche que le système français d'ailleurs les français ont pu sauver leur économie en 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 devenant plus américains je me rappelle que l'année 2000 j'étais en visite en France et j'ai vu que le ministère de l'éducation n'avait pas de citoyen je trouvais ça très bizarre fast forward en 2014 ou 2015 la France c'est vraiment le digital c'est les apps c'est partout c'est au même niveau que les Etats-Unis d'ailleurs Paris maintenant c'est devenu après la Californie après que serait-on Silicon Valley c'est devenu le deuxième au monde pour les startups ça veut dire que même les français ont copié le modèle américain mais nous au Maroc on est obsédé par tout ce qui est français tout ce qui est francophone et je pense que ça ne va pas améliorer la situation des jeunes certainement quand je dis qu'il faut aller travailler gratuitement ce n'est pas parce que vous allez donner moins de valeur à ce que vous offrez mais sachez que l'autre ne connaît pas vos compétences il faut que vous démontrez ce que vous êtes capable de faire avant de demander quelque chose la troisième des choses c'est sûr que digitalize your work c'est être présent sur utiliser le social media Facebook Instagram LinkedIn anything that has to do with social media pour se faire connaître c'est sûr que bien sûr si vous êtes ingénieur comment aller mettre ça dans le social media que ça soit plus sexy que ça soit plus attirant et tout ça mais c'est sûr que même si vous avez un hobby et vous pouvez développer tout ce qui est social media vous allez faire ce qui est le plus important c'est les contacts c'est connaître les gens c'est savoir comment vous présenter comment aller communiquer avec les gens et malheureusement beaucoup de de business se fait par justement le net working et le contact merci merci beaucoup pour l'intervention vous aviez un point oui vous avez raison pour m'expliquer effectivement ce que j'expliquais par rapport au top fortune et par rapport aux études c'est que parfois on peut donner trop d'importance aux études et à se cantonner dans ce qu'on fait alors qu'il faut pouvoir être assez agile alors oui pour être médecin il vaut mieux pas d'études de médecine ou architecte faire des études architecte mais rien n'empêche quelqu'un qui a étudié par exemple le droit de finalement faire du marketing ou des RH et ça c'est quelque chose d'assez important aussi pour le learning experience parfois on a des personnes qui font un master suivi d'un autre master puis encore un autre master puis ils arrivent à 35 ans et ils trouveront plus d'emploi c'est très difficile à ce moment là de trouver un emploi et l'autre point aussi si par exemple on vous propose de faire des études moi parfois je reçois des publicités pour aller faire des MBA à 100 000 euros à 120 000 euros je vais lancer une start-up et je vais apprendre sur le tas beaucoup plus qu'en allant faire des conférences et c'était ça mais effectivement c'est assez important et pour revenir à ce que disait monsieur Ketani aussi et monsieur ce qui est important dans les stages pourquoi ? quand on est entreprise on soit sans CV sur presque personne ne fait de stage si vous avez une chance sur 100 c'est des statistiques d'être pris si vous avez fait un stage et qu'il n'y a que 10% des étudiants à ce moment là vous vous retrouvez pour l'entreprise et vous regardez les 10 qui ont fait un stage vous avez une chance sur 10 de trouver un emploi donc mettez des statistiques et des chiffres de votre côté alors je voulais rebondir par rapport à la problématique de la langue quelque chose qui m'a beaucoup interpellée dans l'intervention de madame tout à l'heure qui parlait du créateur de l'Unius qui avait toujours besoin de quelqu'un à côté de lui pour pouvoir communiquer le message qu'il a envie de véhiculer je trouve que c'est c'est dommage parce que je connais personnellement des développeurs qui ont fait que ce soit l'OFTPT ou l'école d'ingénieurs et qui viennent d'un mois des amis qui me disent on aurait aimé parler français pour pouvoir mieux s'exprimer parce qu'on a des opportunités mais qu'on n'arrive pas à atteindre à cause de la barrière de la langue ça je me parle d'autre part pour parler des réalités du terrain à l'université j'avais des camarades de classe qui ne parlaient pas un seulement en français et qui avaient fait économie je voulais s'imaginer la difficulté dans un amphithéâtre d'une centaine d'étudiants on attend de s'asseoir et pourtant cette personne-là et ces personnes-là se sont battues se sont fixées une idée et se sont dit on est là il faut trouver une solution et la solution c'est pas le professeur le professeur va venir avec un support de cours il faut travailler sur soi il faut lire et après ils se sont mis à des séries sous-titrées que ce soit en anglais ou en français ils ont appris l'anglais ils ont appris le français tout seuls d'une part d'autre part il y a l'Institut français de Cabablanca qui propose des cours et si ce n'est pas des cours ça peut juste être la médiathèque qui propose des livres c'est-à-dire pour les étudiants je ne sais plus si c'est à 150 ou 400 dirhams il faudrait se renseigner au fait d'Institut français mais il y a une médiathèque qui donne l'opportunité à des élèves ou des étudiants de commencer à lire parce que c'est en lisant des livres qu'on peut apprendre la langue c'est en s'intéressant à la chose en utilisant un dictionnaire maintenant il y a internet il y a beaucoup beaucoup d'outils que les étudiants peuvent utiliser à leur avantage et pour ce qui est des soft skills ce n'est pas que la langue c'est aussi le volet comportemental un jour on est candidat et face à un recruteur et un jour on se veut devenir recruteur et il faut essayer de transmettre ce passage de candidat à recruteur aux jeunes étudiants et se dire que même à 50 ans on a toujours quelque chose à apprendre il faut toujours essayer de développer ses compétences on n'est jamais bon en tout et c'est cette soif d'apprentissage qui va nous permettre de nous différencier sur le marché de nous vivre de nos relations et de nous cesser d'évoluer voilà c'était juste pour dire qu'il faudrait toujours s'inscrire dans une amélioration continue et de ne jamais se reposer sur ses lauriers parce que on est en 2019 et on ne cesse d'évoluer voilà merci sur ton point d'informaticien si vous n'évoluez pas vous allez rester bloqué sur du commode et vous savez comment le monde évolue assez rapidement peut-être une dernière question non non j'ai juste envie de partager un peu mon expérience en fait je suis financière de formation lauréate d'une école privée genre je suis le genre de profil à chômer pendant une année pourtant c'était vraiment pas le cas bon j'ai occupé le poste de Scrum je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent je suis financière de formation et pourtant j'occupe un poste d'ingénieur comme on dit ben la raison est simple et que durant mon parcours scolaire j'ai été plus dans le parascolaire je participais à des vodkins des open innovation des recatances qui m'a énormément aidée à apprendre vraiment un domaine qui est le digital un domaine qui était vraiment pour une personne d'une école de commerce ben voilà du coup vraiment ne vous limitez surtout pas à tout ce que à tout ce que vous êtes en train de dire c'est plus c'est plus dans l'expérience dans et voilà en fait c'est dans l'activité en fait à force de faire des choses de bouger des professionnels par exemple dans le tourisme peut-être aller à des salons d'aller rencontrer des personnes d'aller sur l'instant poser des questions vous laissez votre carte petit à quel moment là et recrute quelqu'un donc c'est en fait c'est emotions en management il faut faire des emotions il faut bouger il faut les chances se crèrent en fait c'est en créant en faisant des choses des contacts il faut porter à la recherche et puis on crée la vie est faite de chances d'opportunités il faut les créer en fait si vous restez chez vous ou je vais juste à mes cours je fais des trucs je rentre pour aller au café parce qu'il y a le barça ce soir qui joue contre le réel voilà il faut regarder quand même le classico mais en dehors de ça ce que je veux dire par là c'est que voilà il faut il faut s'activer dans des choses voilà ils sont là aujourd'hui justement c'est pour ça en fait le discours c'est pas pour eux c'est parce qu'ils sont déjà là ils sont en train de rechercher exactement donc c'est ça aujourd'hui on nous donnera les cartes je sais pas si quelqu'un un petit dernier point quand on m'a demandé de faire ce workshop en fait je voulais pas aller avec un board parce qu'on peut voir ce que l'état peut mettre en place pour mais je pense ça n'aurait pas une grande utilité vous seriez certainement endormis pour les entreprises l'aident également il y a principalement des étudiants qui étaient là qui avaient des questions merci en tout cas d'avoir été là si je peux vous aider après n'hésitez pas à vous merci alors en parlant du français quand je dis le français c'est une langue oui 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 en général c'est la langue du pays moi j'ai dit le français parce que quand je suis revenue de France j'ai trouvé cette problématique j'ai trouvé des étudiants brillants quand ils s'exprimaient en arabe brillants mais quand on leur dit devant une copie de parler en français d'exprimer malheureusement c'est dommage et c'est pas leur faute c'est pas du tout leur faute c'est pour ça que moi devant une copie j'étais qu'est-ce que je vais mettre ils comprennent très bien mais c'est pas leur faute c'est que ça n'est pas d'exprimer mais il y a une part de responsabilité commune puisqu'ils ont commencé à faire des cours en français et donc à ce moment on vient à faire des cours de français en parallèle comme ils ont fait quand j'étais en France les Syriens qui ne comprenaient aucun mot les Parakistanais parce qu'ils venaient une première année six mois de l'autre après ils parlaient très bien même mieux que les français mais il faut qu'on met la vie de ce qu'est ami il faut que les personnes enfin les objectifs les étudiants se prennent en charge aussi se responsabilisent disent ben voilà tout ça ça dépend de l'objectif qu'ils ont mis est-ce qu'on veut arriver à ça alors pour arriver à cet objectif on a des outils il faut des outils pour arriver à ça et parmi ces outils c'est la langue c'est le comportement c'est plein de choses parce que c'est pas apprenez le chinois demain vous n'aurez pas besoin le monde a raison le monde a raison on ne sait pas le chinois le japonais je ne sais pas moi mais en anglais c'est sûr que c'est justement les d'anglais on a ça on a le développement en anglais c'est ça pour le monde pour le monde on ne sait pas le monde on ne sait pas mais ça ne dure pas plus longtemps donc on ne sait pas c'est celui qui a les règnes de l'économie mondiale qui va gérer les choses après on peut apprendre l'anglais où on peut avoir les bases pour le monde puis si les chinois arrivent plus tard pourquoi pas le mandarin et puis après essayer de s'adapter en tout cas toujours il faut évoluer tout le temps parce que de nouveau vous êtes des ingénieurs vous savez ce que vous avez appris en première année quand vous arrivez en cinquième c'est déjà as-been ça évolue tellement vite donc si vous sortez de l'université et vous dites maintenant j'ai un job ça y est j'ai fini les études vous êtes mort parce qu'il faut continuer à développer tout le temps tout le temps tout le temps acheter des bouquins spécialisés à la déconférence à la dé séminaire parce que le monde évolue tout le temps sinon vous allez être simplement dépassé mais ça c'est dans tous les secteurs dans tous les métiers vous les jeunes maintenant vous avez des chances que notre génération à nous nous on était seuls même nos parents ils nous ont envoyé étudier puis voilà c'est tout alors on ne savait pas vraiment c'était parce qu'on voulait absolument avoir ce diplôme arriver on avait un objectif et tout mais maintenant vous avez plein vous avez l'internet vous avez la connaissance vous êtes entouré de connaissances c'est à vous de choisir de faire vos choix moi je me rappelle il m'a donné une expérience je préparais mon doctorat pour moi parce que personne ne m'a dit que pour trouver pour un poste à l'université il faut le faire tant que vous préparez votre doctorat moi dans ma tête une fois que je termine mes études j'ai mon doctorat d'état et tout ça j'ai fait tout faire avec mon doctorat j'ai tant qu'à les universités françaises ben non il fallait le faire quand vous étiez chercheur pas maintenant c'était trop tard bon ils m'ont pris comme pour enseigner mais c'était pas vraiment en tant que titulaire et tout parce que finalement ils embauchaient les personnes dans l'enseignement ils voient qu'ils sont encore des étudiants-chercheurs mais pas une fois que vous avez déjà un diplôme avec votre doctorat ça y est c'est fini on va faire avec vous ben c'est pour ça alors que vous avez la chance maintenant d'être enseigné d'être informé par tous les moyens donc il faut toquer à tous les sports à profiter de tout ça à utiliser toutes les occasions et surtout surtout comptez sur vous-même et ça c'est très important pour avant et je recrute en quel secteur ? moi je fais déjà dans les boutiques Maman et on fait le français mais on n'a pas besoin pour le moment que quelqu'un d'une que les religions français mais plutôt en Europe et les hindous ça coûte moins cher ça coûte beaucoup moins cher et ça coûte plus compétence c'est sûr le problème au Maroc c'est qu'on doit vraiment parce que écoutez les allemands ils vendent leurs voitures et les italiens vendent leurs produits et c'est sûr qu'on va trouver ces produits moins chers en Chine mais les gens continuent à consommer les produits allemands pour la qualité ça veut dire que le Maroc il ne doit pas se décourager parce qu'il y a les hindous les chinois ou d'autres c'est vrai vous avez raison et cette politique de low cost c'est sûr c'est sûr qu'on va la faire en reste oui c'est ça si on reste dans le low cost on va jamais on va le faire les Suisses ils ont le plus haut salaire minimum les Suisses et c'est une économie qui tourne très bien le franc suisse il est très bien coté mieux que les allemands à ce niveau là ils sont un petit pays aussi et ils sont très producteurs de produits on ne sait pas que la finance ou le système bancaire ça fait la guerre du low cost on parlera toujours il y a Madagascar il y a Dakar il y a d'autres pays qui sont moins chers il y a la Chine il faut qu'on arrive aussi nous à essayer de valoriser nos compétences à travailler là-dessus pas spécialement parce que c'est vrai que nous au Maroc on dit il ne parle pas bien français il n'est pas bon alors que il y a un distinguo vraiment à faire entre la compétence et les langues puisque nous on est des arabophones à la base donc c'est normal qu'on trouve le marché arabophone il y a plus d'opportunités des jobs dans les pays notamment les pays de Gaulle qu'en France il ne faut pas obéir ça moi j'ai des amis complètement de deux il travaille maintenant avec une entreprise saoudienne qui se trouve à Dubaï et il me dit qu'il a regretté ne pas apprendre l'arabe il est né en France mais il regrette ne pas apprendre l'arabe pour pouvoir communiquer c'est ça et puis il faut savoir pour les entreprises aussi marocaines on parle de la fouille des cerveaux marocains dans les cas des cerveaux pourquoi ils fouillent c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à utiliser notre propre cerveau aussi donc ça c'est un travail qui doit être fait au niveau de l'entreprise et dernière chose n'hésitez pas aussi pour les jeunes quand vous cherchez du travail c'est que vous êtes un ami aussi qui cherche si vous êtes un 2 n'hésitez pas à faire des roleplay avant d'aller en entretien si vous récitez 2-3 fois un entretien comme ça avec un ami vous allez peut-être pouvoir éviter se préparer avec ça ça c'est très important si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire vous voulez une dernière réponse ? C'est une expérience que je veux surtout faire trajet avec les étudiants alors en parlant du français alors moi je viens d'une petite ville donc de l'école publique et tout ce que je faisais pour me concentrer sur mes études j'étais la première sur la région baccalauréat donc je voulais intégrer l'ISKE mais comme vous le disiez on étudiait en ARAS et le jour du test à l'ISKE moi je trouvais faire assise ordonnée c'est quoi ça mais si j'étais bonne en maths mais je ne comprenais même pas c'est quoi donc je ne pouvais pas répondre heureusement je me suis rattrapée pour avoir le concours de l'INCD donc je faisais partie des personnes qui en tant que j'écrivais pas merci avec deux ailes mais j'ai intégré le parascolaire comme elle disait comme elle disait quand j'étais à l'amphi il y avait le professeur qui parlait par exemple l'économie du Maroc il y avait des personnes qui venaient de Casa et de Rava qui étaient en train de discuter en plein l'amphi avec le professeur et moi je ne comprenais même pas le professeur qu'est-ce qu'il disait et pourtant je fais des efforts sur moi-même j'ai obtenu oui mon diplôme de l'INCD puis un master puis un doctorat puis j'ai enseigné à l'INCD et là je me prête pour me lancer dans mon propre l'INF voilà c'est juste pour dire que c'est par rapport à la personne elle-même et par rapport au monsieur qui a dit que vous êtes déjà à 22 ans vous pouvez apprendre que vous avez la chance non actuellement on parle du direct long learning c'est l'apprentissage tout le temps de la vie et il faut toujours se développer surtout avec tout ce qu'entre les e-learning actuellement merci bravo bravo merci à tout le monde merci à tous merci Naïf merci à tous 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 merci à tous